www.casarima.fr Amen, 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 Shalom, Shalom dans vos maisons, de partout où vous nous suivez. Je viens encore dans vos maisons, dans le cadre de nos programmes que nous avions commencé, déjà la fin de cette année, donc la fin de l'année 2014, et là nous enchaînons. Nous avons déjà parlé sur le prière, le message prophétique et prière prophétique, donc je parlais sur le message et prière prophétique, la fin de l'année, pour mieux préparer l'année 2015. Et là, aujourd'hui, je viens encore dans vos maisons, je viens encore de partout où vous nous suivez, avec le même programme de prière et message prophétique, ou message et prière prophétique, que cette fois-là, je vais parler d'un nouveau départ. Alors, le Seigneur m'a encore inspiré sur la personne de la potre-pierre, c'est lui qui était dans le passé, qui s'appelait Simon, Simon qui veut dire Roseau. Alors là, comme il était Roseau, Roseau voulait dire une personne sans position, une personne qui n'est pas stable, une personne qui t'ergeverse, une personne qui n'est pas posée dans ce qu'il fait, une personne qui ne fait que recommencer les choses. Alors, vous nous avez écrit, vous nous avez appelé, combien vous avez été béni, touché, affecté par ce message prophétique et prière prophétique que nous avons donné la fin de l'année et pour l'année 2015. Et là, nous enchaînons avec le même message prophétique et prière prophétique, mais cette fois-là, nous l'intitulons un nouveau départ. Mon frère, toi qui me suis chez toi à la maison, ma soeur, toi qui me suis, tu as besoin d'un nouveau départ. Alors, quand je parle d'un nouveau départ, qui veut un nouveau départ dans sa vie ? C'est quelqu'un qui a échoué l'année passée, c'est quelqu'un qui a échoué les années antérieures, c'est quelqu'un qui a échoué dans les domaines de la vie, dans sa vie chrétienne, dans son ministère, dans son couple, dans son foyer ou dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. Vous êtes en train d'échouer, donc vous avez besoin d'un nouveau départ. La maladie t'a combattu, attaqué par la maladie, attaqué par ta famille, attaqué par l'environnement, attaqué par ceux qui t'entourent. Bien aimé, tu as échoué lamentablement dans ton couple, dans ton foyer, dans tes business, dans ton ministère, dans ton église, dans ton foyer, dans ta santé, dans tout ce que tu as entrepris. Tu as échoué dans tous les domaines. Ne pleure pas, Dieu m'envoie pour toi. Dieu me donne un message prophétique pour toi. Et nous allons faire une prière prophétique à la fin, bien aimé, pour cette année. Et Dieu qui m'a envoyé, Dieu qui m'a donné ce message, il fera quelque chose dans ta vie. Vous savez, quand Dieu donne la vision, il accorde aussi la provision. Et Dieu ne nous donne pas seulement de l'eau, Dieu nous donne aussi le feu. Sachez que le feu va descendre. Et pendant que je suis en train de parler, laisse que la puissance et l'onction du Saint-Esprit coulent dans ta vie, que ta vie soit affectée, que ton ministère, que ta vie chrétienne, que tes business, que tout ce que tu fais dans ta vie soit affecté par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit. Donc un nouveau départ, c'est bien sûr pour la personne qui a échoué dans n'importe quel domaine de la vie, tu as besoin d'un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est aussi pour la personne qui a déjà reçu, c'est lui qui avait bien travaillé, tu as besoin de faire mieux là où tu as fait bien, ou là où tu as fait mieux la fois passée, tu as envie de faire de mieux à mieux cette année, de lever la barre très haute, c'est-à-dire d'exceller, de chercher l'excellence. La Bible dit, travaillez ou travaillons de mieux à mieux dans l'œuvre du Seigneur. Vous avez besoin d'exceller, vous avez besoin de rester sûr, vous avez besoin de faire de mieux à mieux, d'impacter, de briser le limite, d'aller au-delà. Voilà pourquoi je viens prier pour toi, que tu ailles au-delà cette année dans ton ministère, que tu ailles au-delà dans ta vie chrétienne, dans tes business, dans ton mariage, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, que l'esprit de gloire, que l'esprit du Père vienne sur toi, que l'illumitation tombe, que le lois établi tombe, que tu ailles au-delà des limites, que rien ne t'arrête en cette année 2015, que rien ne t'arrête sur ton passage. Tout ce qui pourra s'ériger contre toi sur ton passage, que cela tombe sous ton pouvoir, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, si la maladie t'avait mis un frein, si les gens t'avaient entravé, que cette maladie tombe, que ce blocage, que ce combat qui t'entrave de ne pas exceller, de ne pas aller au-delà, que cela tombe dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, précieux Saint-Esprit, je te dis merci, merci encore pour ce moment, je te recommande ces frères qui me suivent, je te recommande cette sœur qui me suivent, je te recommande ces couples qui me suivent, je te recommande cette famille qui me suivent, laisse que le Saint-Esprit soit puissant à l'œuvre. Précieux Maître, puissant Saint-Esprit, honore Jésus, que pendant que nous suivons ces messages prophétiques, ces prières prophétiques, ce message prophétique, que de vie change, que de vie soit sauvée. C'est merveilleux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Père, j'en suis prié, Amen, Amen, Amen. Je me présente, je me nomme Soleil Commissa, je suis pasteur de fonction, le visionnaire de l'église Splendeur Centre Chrétien, ici à l'Île-de-France, plus précisément sur Annières-sur-Seine. Nous sommes aussi à Lyon, nous sommes à Lyon, donc vous qui n'avez pas d'église où allez prier, vous êtes dans la région Ronal, Isère ou qu'est-ce que j'encore, vous êtes le bienvenu dans notre communauté chrétienne, Splendeur Centre Chrétien des Lyons. Si vous êtes ici sur l'Île-de-France, ou la région parisienne, nous vous invitons aussi de venir assister à nos réunions, où les Saint-Esprits agissent, où les Saint-Esprits opèrent encore la même chose comme il a fait au temps de la Pentecôte, puisque l'esprit de prophétie, l'esprit de miracle, l'esprit de gloire n'a pas changé. Voilà, je m'énomme, comme je le disais tantôt, je m'appelle Soleil Koumissa, je suis pasteur, c'est le ministère que Dieu m'a donné, que j'exerce depuis plusieurs années maintenant. Alors ça, ce n'est pas l'essentiel, l'essentiel c'est le message prophétique et la prière prophétique que Dieu m'envoie vous donner en ces deux billes d'année, que ce message vous bénisse. Je viens souhaiter ou présenter ce meilleur vœu à tous ces amis qui nous ont soutenus ou qui nous soutiennent toujours, qui nous appellent, qui prient avec nous, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous bénisse abondamment, que cette nouvelle année soit une année de nouveau départ pour tout ce que vous faites, pour votre santé, pour vos sommeils, pour vos business, pour votre couple, pour tous vos projets, que cette année soit une année d'un nouveau départ. Donc meilleur vœu 2015 à tous ceux qui nous suivent, soyez abondamment bénis, soyez comblés, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Alors, j'étais en train de dire que je continue avec le même message que Dieu m'a donné à la fin de l'année 2014, que j'entame aussi cette année 2015 avec le même message prophétique, la même prière prophétique, mais le Seigneur nous parle aujourd'hui d'une autre manière, d'une autre façon. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, à partir du premier verset. Suivez-moi très bien, j'espère que vous serez affecté, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es par terre, toi qui es malade, toi dont les choses ne marchent plus, toi qui ne crois plus en rien, toi qui as été déshonoré par ta fiancée, par ton fiancé, oui, toi qui as été abattu, attristé par ton mari, oui, abattu par la société, par ton entourage, par ta famille, dont les choses ne marchent plus, tu es au bout, tu ne sais quoi faire, par où commencer, c'est pour toi que Dieu m'envoie, toi qui n'as plus d'espoir, même toi qui ne crois pas en Dieu. Oui, bien-aimé, tu as travaillé toute la nuit, pendant l'année 2014, tu as travaillé, tu as échoué, en 2013, tu avais échoué, les années antérieures, tu avais échoué, ne zappe pas, c'est pour toi que le Seigneur m'envoie ce soir. Oui, ou je ne sais pas à quelle heure tu me suis, Luc chapitre 5, à partir du verset premier. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Genézareth, Jésus s'est trouvé auprès du lac de Genézareth. Ici, lac de Genézareth, l'image du monde. Jésus était auprès du lac de Genézareth, et Genézareth, c'est lac, l'image du monde. Et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule s'entourait, la foule s'est pressée pour entendre la parole de Dieu que Jésus allait prononcer. Jésus est venu au monde pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus entre dans ta maison, maintenant que tu me suis pour une bonne nouvelle. Je ne suis qu'une voix, je ne suis qu'un instrument qui t'apporte la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que un nouveau départ est possible. Tu peux faire un nouveau départ dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors, ne zappe pas, suivez-nous. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Genézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule s'est pressée, la foule était enthousiasmée, la foule était motivée à recevoir, à écouter la parole de Dieu. Oui, la première leçon. Si tu veux un nouveau départ, oui, la parole de Dieu doit être la base et le centre de toutes choses en 2015. Tu verrais sûr, dans n'importe quel domaine de ta vie, la santé, le mariage, la promotion, le travail, le papier, tout ce que tu veux, la parole de Dieu doit être la base et le centre de toutes choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. C'est alors que tu resteras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprendras. Tu veux un nouveau départ ? Que la Bible, que la parole de Dieu soit la base de toutes choses, la base de ton mariage, la base de tes sommeils, la base de ton ministère, la base de tout ce que tu entreprends, de tes relations, oui, de tes fiançailles, de ton mariage, que la parole de Dieu soit au centre de toutes choses. Que cette parole ne soit pas seulement une parole prononcée, mais que tu la vives, que tu marches selon la parole, que tu t'habilles selon la parole, que tu regardes selon la parole, que tu entendes selon la parole, que tu te comportes, que tu agisses selon la parole. Tout ce que tu veux faire, que tu arrives à te poser des questions, est-ce que c'est ce que je fais ? Est-ce que la parole de Dieu le déclare ainsi ? Est-ce que la parole de Dieu est-elle d'accord avec ce que je fais ? Bien aimé, là c'est un premier point, que Jésus, la parole de Dieu soit le centre de toutes choses. Verset 2, il vit alors au bord du lac deux barques. Jésus a vu deux barques. Alors, quand tu l'as vu, deux barques, le pêcheur était descendu pour laver l'air filet. Il y avait deux barques, c'est-à-dire déjà plusieurs. Je vais te dire que nous sommes nombrés dans le monde. Oui, vous êtes plusieurs dans votre famille, vous êtes plusieurs dans votre société ou partout où vous travaillez. Mais pourquoi seulement toi qui, pourquoi seulement as-tu donné ta vie au Seigneur ? Personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur ne l'a pas appelé. Oui, il y a un nombre important de personnes là, qui déambient la gauche et la droite. Mais pourquoi il n'y a que toi qui m'inscris là maintenant ? Je vais dire, il y avait deux barques, mais Dieu a choisi celle qui appartenait à Simon-Pierre. Bien aimé, il pouvait aussi choisir l'autre barque, mais il est allé choisir la barque qui était à Simon-Pierre. Je vais te dire que tu es le choix de Dieu. Nous sommes légions sur la terre, nous sommes nombrés sur la terre, mais les choix de Dieu se portaient sur toi. Oui, je veux que tu crois en 2015 que tu es le choix de Dieu. Frappe-toi la poitrine, dis-toi que je suis le choix de Dieu. Alléluia ! Moi aussi, je suis le choix de Dieu. Je suis ce Dieu qui m'a choisi. Je veux que tu apprennes à t'estimer toi-même. Tu as longtemps vécu dans ce qu'on appelle dans le manque de l'estime de soi. Tu t'es sous-estimé, tu ne crois pas en toi. Bien même que les gens ne croient pas en toi, ton mari ne croient pas en toi, ta fiancée, ton entourage, ton chef, les gens qui t'entourent ne croient pas en toi. Mais en 2015, sois le premier ou la première personne à croire en toi-même. Commence à croire en toi-même que tu es le choix de Dieu. Ma soeur, même si tu es né hors mariage, ma soeur, même si tu es né, mon frère, même si tu es né hors mariage, je veux te dire que tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas les fruits de l'erreur. Tu es le choix de Dieu. N'oublie pas, messieurs, c'est lui qui est devenu le roi, le célèbre Salomon était issu d'une union hors mariage. N'oublie pas, il y a beaucoup de cas pareils, de cas similaires. Je vais te dire, ne te sous-estimes pas de tes origines, ne te sous-estimes pas de ce que ta vie a été dans le passé. Cela n'est qu'une histoire. Je vais te dire aujourd'hui, en 2015, crois que tu es le choix de Dieu. Répète encore après moi, je suis le choix de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le choix de Dieu, c'est porter sur toi. Alors, Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Dieu ne s'est pas trompé de ce que tu sois devant moi maintenant en train de me suivre. Je vais te dire, en ce moment, que Dieu est un sage investisseur. Dieu n'investit jamais dans une valeur auxquelles il ne croit pas. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a voulu que tu me suives maintenant, c'est puisqu'il croit en toi. Oui, je réponds, Dieu est un sage investisseur. Il n'investit jamais dans une valeur auxquelles il ne croit pas. Oui, comme tu l'as reçu, comme tu m'y suis là, c'est qu'il a prévu depuis l'éternité que tu sois son fils, que tu sois sa fille. Il a prévu depuis l'éternité que tu me suives. Donc, tu es le choix de Dieu. Dieu croit en toi. Peu importe ce que les autres peuvent penser, peu importe ce que les gens peuvent dire contre toi, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que Dieu croit en toi. Même les parents, ceux qui t'ont envoyé au monde, ils t'ont peut-être maudit, ils se sont déshabillés pour te maudire. Tes parents qui t'ont envoyé en Europe, ces gens qui t'ont aidé aujourd'hui, ils t'aimaudissent. Bien aimé, mais ceux qui t'ont aidé, ceux qui t'ont envoyé au monde, tes parents, ce sont des postiers. Qui est un postier ? Ce sont ces gens qui nous déposent des colis, qui nous déposent des lettres dans nos boîtes aux lettres. On les appelle des postiers. Les postiers ne connaissent pas la valeur de la marchandise. Nos parents sont aussi des postiers. Ces gens qui t'ont aidé sont aussi des postiers. Ils ne savent pas la valeur qu'il y a dans la marchandise. Ils ne connaissent pas la vraie valeur de bien qui se trouve dans la marchandise. Voilà pourquoi les postiers peuvent jeter un courrier, même détruire, casser ce qu'il y a puisqu'il n'a pas pu bien protéger ce qui se trouve dans l'emballage. Il ne connaît pas la valeur. Voilà pourquoi ton mari, ta femme, ton entourage peut te dire que tu n'es bon à rien, tu es moche, tu n'es pas intelligent. Oui, tu n'es pas quelqu'un de valeur, tu n'es pas intelligent, tu ne réussiras jamais. Voilà pourquoi les gens ne croient pas en toi puisque ce ne sont que des postiers. Oui, ils ne connaissent pas la valeur de ce qui Dieu a mis en toi. Mais je connais quelqu'un, il s'appelle Dieu, le créateur, c'est lui qui t'a créé, lui s'appelle le manufacturier. Le manufacturier, c'est la personne qui prend la valeur, qui prend l'article et qui le met dans l'emballage. Lui connaît la valeur de la marchandise. Voilà pourquoi il peut écrire, mettre une étiquette dessus que toucher avec prudence. C'est fragile puisque lui connaît la valeur de la marchandise. Dieu qui t'a créé connaît ta valeur. Oui, estime-toi de ce que Dieu t'aime et il a mis une bonne valeur en toi. Tu réussiras. C'est 2015, c'est ton année. Cette année, elle est ton année. Là où tu as échoué les années antérieures, mets la parole de Dieu au centre de toutes choses. Tu partiras de l'avant. Tu vas exceller. Un nouveau départ dans tous les domaines de ta vie. Si Jésus prend le devant, si Jésus prend le contrôle, le nouveau départ est possible. Gloire à Dieu. Alors, je continue pour dire ceci. Alors, il monta dans l'île de ses barques qui étaient à Simon et il pria de s'éloigner. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Bien aimé dans le Seigneur. Simon Pierre, Jésus a demandé la barque de Simon et il a pris cette barque et il commençait à l'utiliser pour prêcher la parole. Tout prédicateur, quand tu veux prêcher, il a besoin d'un pipitre ou d'une chair pour prêcher. Oui, ces pipitres, c'est ta vie. C'est ce que tu peux avoir de plus précieux. Donne à Jésus ta vie, ta barque. Donne à Jésus ton argent. Donne à Jésus ta santé. Donne à Jésus ton temps. Donne à Jésus ta famille, ton mariage, ton compte bancaire. Et Jésus s'est servi de cette barque pour prêcher. Laisse que ton argent soit un moyen d'évangélisation en cette année. Laisse que ta propre vie soit un moyen d'évangélisation. Dieu Seigneur, je veux que tu te serves de ma vie pour affecter les nations. Je veux que tu utilises ma vie pour toucher ma famille, pour guérir le malade, pour faire convertir les gens. Seigneur, je te donne ma vie. Une autre leçon. Si tu veux un nouveau départ dans ta vie, que Jésus l'utilise comme un instrument entre tes mains. Dans ta vie, oui, accepte de perdre ta vie. Ton argent, ton bien matériel, ton bien financier, il est écrit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et quand vous retrouvez la nouvelle vie, c'est une vie en double. C'est une vie en excellence. Alors, accepte de perdre ton temps, ton argent, ta vie, tout ce que tu as, confile entre le maître du maître. Et tout ce qu'on confie entre le maître du maître, les Seigneurs le redonnent encore, mais avec excellence, avec supériorité. 2015, c'est ton année. Alors, bien aimé, Jésus a pris sa barque, il a commencé à utiliser sa barque. Mais la Bible dit que Jésus s'est mis assis dans la barque. C'est vrai. Oui, je dis que tu devrais donner ta vie à Jésus si tu veux un nouveau départ. Mais Jésus était assis dans la barque. Est-ce que Christ est Jésus ? Es-tu assis dans ta vie ? Ou il est debout ? Il y a des cieux qui l'ont appelé, mais Jésus est toujours debout dans leur vie. Quand vous recevez quelqu'un chez vous à la maison, et que la personne n'est pas assise confortablement, la personne ne pourra pas vous révéler tous les secrets de son cœur. La personne pourra même se plaindre que tu ne m'as pas bien reçu. Et la prochaine fois, le Messie ou la Dame ne pourra plus revenir. Mais je veux que Jésus, tu lui donnes une première place, la place du choix. Que Jésus soit assis dans ta vie. Que Jésus prenne le contrôle de toutes choses. Si tu veux un nouveau départ, que Jésus soit le centre de ta vie. Que Jésus prenne le contrôle de tes finances, de ton mariage, de tes fiançailles, de ta beauté, de ta personnalité. Donne-lui que Jésus soit assis. Que Jésus ne soit pas debout. Si Jésus est debout, il ne pourra pas bien opérer. Si tu veux que Jésus opère dans sa grandeur, si tu veux que Jésus opère en cette année pour toi, donne-lui une place assise. Que Jésus soit assis dans ta vie et Jésus opérera de miracle. C'est-à-dire que Jésus prenne la place du maître. Que Jésus ne soit pas debout. Oui, que tu lui fasses confiance, que tu lui confies toutes choses. C'est ça, bien-aimé, si tu verras sur un nouveau départ en 2015. Alors, quand Jésus était assis, la Bible dit, le verset 4, lorsqu'il a cessé de parler Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pécher. Je vais te dire, tout ce que tu fais pour le Seigneur, la récompense est là. La Bible dit, ce qu'un homme aura s'aimé, il les moissonnera aussi. Ne regrette pas pour tout ce que tu as aimé pour Dieu. Ne regrette pas tes temps de prière que tu as passé à l'église, dans des veillées. Ne regrette pas un bienfait que tu as fait à Dieu, à son serviteur, à l'église ou pour honorer un commandement de Dieu. Peu importe que cela t'a fait mal ou cela te fait mal, ou c'est que Dieu t'a dit maintenant, fais-le avec ton cœur, bien-aimé. Après qu'il s'est servi de la bac, il s'est souvenu aussi de Simon. Jésus n'est pas un ingrat. Jésus se souvient toujours du bienfait. Tu as fait du bien aux gens. Ces gens t'ont déçu. En 2015, apprend à faire du bien au Seigneur, à ses serviteurs, à son œuvre. Essaye, et tu verras les églises des cieux s'ouvrir pour toi. Ça, c'est un message prophétique pour toi, mon frère. Un message prophétique pour toi, ma soeur. Jésus n'est pas ingrat. Jésus est toujours reconnaissant pour le bienfait rendu. Alors, il s'est souvenu de Simon. Il est venu. C'est Simon qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il avait échoué. Il a échoué lamentablement. Peut-être tu as échoué dans tous les domaines de ta vie. Là, tu m'es suis, tu es peut-être condamné. On va te refouler peut-être. Tu as peut-être des avis d'équité. Tu es peut-être de ton couple. Tu vas divorcer de ton mari, de ta femme. Tu es malade. Tu n'as pas l'espoir pour le lendemain. Tu ne sais pas où commencer. Tu as trop de crédit, trop de problèmes. Pendant que tu m'es suis, peut-être tu es en train de plairer. Mais ne plaire pas. Écoute cette bonne nouvelle. Écoute ce message prophétique. Et suis la prière prophétique que nous allons faire. Ce message est venu pour toi. Un nouveau départ est possible au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, Jésus lui a dit, je sais que tu as travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsqu'il est cessé, Jésus lui dit, avance en pleine eau. Avance en profondeur. Bien-aimé, avance en profondeur en cette année. Ne sois pas superficiel. Va prier des heures du temps. Va prier quatre heures du temps. Va gêner des fois, trois fois par semaine. Donne à Dieu ce que tu as. Donne ton temps dans la prière. Investis-toi à fond. Va en profondeur bien-aimé. Alors, celui qui venait d'échouer pouvait aussi se dire, ma, je suis un professionnel du domaine. Mais je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Oui, il a travaillé avec sa propre connaissance, avec sa propre intelligence. Mais il a échoué. Mais il n'a pas douté. Il a dit, oui, j'obéirai. Oui, mais je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Jésus lui parlait de la possibilité. Mais lui voulait montrer à Jésus ses limites. Ses incapacités. Ne montre pas à Jésus ta maladie. Jésus te parle de la guérison. Ne déclare pas malade ce que Dieu a déclaré guéri. Ce que Jésus a déclaré prospère, toi ne le regarde pas comme pas prospère. Ce que Jésus a déclaré élevé, béni, prospère, comblé, ne regarde pas comme Dieu ne le regarde pas. Vois les choses avec les yeux de Dieu. Comprends les choses comme Dieu le comprend. Commence à parler les langages de Dieu. Si tu veux réçure en 2015, tu veux un nouveau départ, aligne-toi au langage de Dieu. Aligne-toi à la pensée de Dieu. Pense comme Dieu pense. Parle comme Dieu parle de toi. Pense comme Dieu pense de toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que vous confessez et que vous croyez, c'est là où il arrive. Change ton langage. Parle en termes de miracle. Parle en termes de prospérité. Parle en termes d'un nouveau départ. Parle en termes de délivrance, d'épanouissement. Cela est possible. Oui, il voulait montrer à Jésus le mythe. Or que Jésus lui parlait d'autres choses. La page est tournée. Ne pense plus aux événements passés. Si tu veux réçure en 2015, ne pense plus aux événements passés. Tes échecs, tes déceptions des années antérieures. Mais vois ce que Dieu est au point de faire. Un chemin nouveau dans le fleuve. et des lots qui vont jaillir bien aimé dans le désert. Crois que Dieu aussi est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si ces choses existaient. Même si le médecin dit que c'est impossible. La préfecture a dit impossible. L'entourage a dit que c'est fini. Mais il y a Dieu qui a les derniers mots. La Bible dit que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera les derniers. Oui, que ton rédempteur se lève. Que celui qui t'a envoyé au monde se lève pour combattre tes ennemis et pour t'accorder ton droit. Alléluia. Bien aimé. Alors, il a dit à Simon Pierre avance en profondeur. Jésus veut te voir en profondeur. Homme de Dieu va en profondeur. Sois beaucoup plus sérieux qu'avant. Aime Jésus. Aime la personne du Saint-Esprit plus qu'avant. Passe ton temps dans la prière. Aime Jésus. Parle plus de Jésus. Ne parle pas trop des gens. Ne cite pas les noms des gens. Cite les noms de Jésus. Parle de son amour aux gens. Oui, vas-y en profondeur. Gêne comme tu n'as jamais gêné. Médite la parole comme tu n'as jamais médité. Cherche Dieu dans la prière comme tu n'as jamais fait. Vas-y en profondeur comme tu n'as jamais fait. Et tu verras le miracle. Tu verras la gloire de Dieu t'accompagner en cette année. Alors, il pouvait se dire non je ne vais pas. Mais il a écouté. Si tu veux, un nouveau départ en 2015, soit c'est lui qui écoute. Un, l'écoute de la parole de Dieu. Non seulement qu'il a écouté, il a obéi. Deux, soit obéissant en 2015. Non seulement qu'il a obéi, mais il a fait un acte prophétique. Il a fait un déplacement. Bouge, va encore déposer les CV. Va encore chercher ses fiancés ou cette fiancée. Va encore là où tu as échoué. Va recommencer les démarches. Va encore revoir cet avocat. Va encore tenter et le Dieu de gloire sera avec toi. Le Dieu de miracle sera avec toi. Il a obéi. Et quand il a obéi, il n'est pas resté au bord des eaux. Il pouvait dire je reste au bord des eaux. Mais il a obéi à la parole. Il est allé en profondeur. Vas-y en profondeur. Prie comme tu n'as jamais prié. Cherche-les comme tu ne l'as jamais cherché et tu le verras à l'œuvre. Et quand tu l'es allé en profondeur bien-aimé, la Bible dit que l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons jusqu'à ce que leur filet se rompait. Quand vous obéissez à la parole du Seigneur, attendez-vous à un miracle. Quand vous obéissez à tous ces messages prophétiques que vous recevez là, attendez-vous à un miracle. Jésus, l'opérateur de miracles n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il peut guérir n'importe quelle maladie. Il peut te faire sortir dans n'importe quelle situation t'a donné la solution. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vis et pratique la parole. Il a dit à Simon, avance en profondeur. Quand il a jeté le filet, la Bible dit qu'il a pris une grande quantité de poissons. Le miracle est encore possible. Tu peux encore faire la pêche miraculée. Quand vous obéissez à sa parole, c'est le miracle qui vous suit. C'est le miracle qui vous accompagne. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Le miracle, la délivrance, la guérison n'accompagne que ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas le miracle de Dieu. Oui, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le miracle de Dieu n'accompagne que ceux qui croient. Pas seulement qui croient, mais qui obéissent aussi comme Simon. En 2015, croient et sois obéissants. Et ils ont vécu le miracle. Je veux que ton couple soit restauré. Je veux que tu puisses te marier. Je veux que tu puisses avoir des enfants. Je veux que tu trouves du travail. Que tu reçoives ton papier. La Bible dit là où il faudra la plante de vos pieds, je vous donne ces lieux en possession. Je veux que vous soyez en bonne santé, que vous prospériez. Je veux que ta santé prospère. Je veux que la porte s'ouvre devant toi. Je veux que Dieu qui t'a envoyé dans cette nation, t'accorde le papier, qui t'accorde le travail. C'est lui qui t'a accordé le mariage, qui t'accorde aussi les enfants. C'est lui qui t'a accordé les enfants, qui t'accorde aussi les enfants dociles. Oui, que la porte s'ouvre. C'est lui qui t'a appelé au ministère, qui t'accorde l'élévation, qui t'accorde l'impact et vie. Oui, qui t'a rempli de son esprit, que tu sois un instrument entre ses mains. Oui, que tes adversaires tombent à gauche et à droite, que tu ne sois point atteint. Que cette année 2015 soit une année de gloire, reçois-les au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Oui, que la gloire de Dieu tombe sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit t'embrase et t'affecte maintenant. Oui, bien-aimé, donc le Seigneur. Quand ils ont jeté le filet, ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Jusqu'à ce que le filet se rompait, le filet commençait à se trouver. Quand Dieu bénit, sachez qu'à un moment donné, le filet cherchera à se rompre, à se rompre, bien-aimé. Les trous commençaient à se faire dans le filet. Les corps humains, la nature humaine a toujours des défaites. La nature humaine a toujours ses faiblesses ou ses incapacités. Il t'arrivera que la bénédiction de l'Éternel t'écrira du combat. Les combats seront là. Oui, le filet va se rompre à cause de la bénédiction. Les gens te chercheront des problèmes à cause de la bénédiction de Dieu. Prépare aussi ton cœur au combat. Comme tu veux l'anxion, comme tu veux le miracle, comme tu veux un nouveau départ, prépare-toi aussi aux obstacles, les attaques, les maladies. Mais le Seigneur sera avec toi. Quand tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Les océans, le mer ne vont pas te submerger. Oui, dans toutes ces choses, c'est toi qui seras plus qu'un vainqueur. Quand tu verras les combats s'élever à cause de la gloire de Dieu, à cause de la justice, n'abandonne pas. Quand tu verras la maladie, toi tu veux la guérison mais tu vois la maladie. Tu veux l'élévation mais tu vois l'échec, tu vois les obstacles. Ne croise pas le bras, ne croise pas le main. Continue d'avancer sur le chemin de la vie. Tu n'es pas celle. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes pas de perdants mais nous sommes de vainqueurs. Pas seulement des simples vainqueurs mais tu es plus que vainqueur. Crois, continue d'avancer, continue de percer. Un nouveau départ est possible. Alors bien-aimé, alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Alors ces amis-là sont venus. L'année 2015, tu veux la réussite, travaille aussi en communion. Travaille aussi avec les autres. Travaille avec les autres ministères. Ne sois pas cavalier solitaire en 2015. Oui, sois ensemble avec ta famille. Sois ensemble avec tes frères. Oui, la collaboration, l'émergence de ministres et de Dieu. La coalition de ministres et de Dieu. Oui, la force, l'unité. C'est ça aussi le secret d'un nouveau départ. Tu sais pourquoi tu as échoué les années antérieures ? Puisque tu ne voulais pas les conseils. Sois celui qui écoute les conseils en 2015. Oui, soit celui qui écoute les conseils, soit celui qui est humble et Dieu te bénira. Alors cela ne s'arrête pas là. Nous continuons bien aimés dans le Seigneur. Les anges étaient ils prirent une grande quantité de poissons. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Alors ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Même le barque commençait à s'enfoncer. Là où le Seigneur est, il y a toujours des combats. C'est pourquoi il y a toujours des combats dans ta vie. Oui, là où il y a la bénédiction des dieux, la barque cherchera. Ton église sera balottée mais elle ne sera pas enfoncée. Ta vie sera balottée, combattue mais tu ne vas pas t'enfoncer. Cette maladie ne t'emmènera pas à la mort. Ces problèmes ne vont pas t'enfoncer. Ces problèmes sont là pour la gloire de Dieu. Ces épreuves vont t'amener à ta destinée prophétique. Cette année, c'est ton année. Tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. Écoute cette parole et obéis à cette parole. Alors bien aimé, quand tu le vis c'est là, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit Seigneur, réture-toi de moi parce que je suis un non-pêcheur. Bien aimé, si tu veux un nouveau départ en 2015, que tes genoux soient devant Jésus. En 2015. Que tes genoux soient devant le maître. Que tes mains soient élevées. Que tes genoux soient devant Jésus. Oui, que tes genoux ne soient pas devant les hommes. Celui qui peut se mettre à le genou devant Jésus sera debout devant le problème. Sera debout devant le combat. Devant les épreuves de la vie. Le secret d'un nouveau départ en 2015 soit un homme de prière. Une femme de prière. Le genou par terre. Alors quand il était à genoux, il a reconnu que Jésus est pêcheur. Les secrets d'un nouveau départ aussi l'humilité. Pierre a reconnu qu'il était pêcheur. Réconnais tes fautes s'il est faux. Et réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma soeur. Les secrets d'un nouveau départ reconnais que tu es pêcheur. Ne vois pas que tu es un super homme. Bien que tu prêches, tu chantes. Bien que tu es un homme élevé. Réconnais tes erreurs que tu as commises ou que tu as causées à autrui. demande pardon aux autres. Demande pardon à Dieu si tu l'as offensé. Et Dieu te levera l'humilité en 2015. Et la Bible dit que si mon Pierre, Jésus lui dira si vous continuez que désormais tu ne seras plus pêcheur de poissons seulement mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'était un pêcheur de poissons mais Jésus a changé sa destinée. Accepte que Jésus change ta destinée en 2015. les secrets des nouveaux départs. Oui, tu as un plan pour toi, pour tes enfants, pour ton mariage mais n'oublie pas que Dieu aussi a un plan merveilleux pour toi. Dis à Jésus, Jésus, je veux que ton plan, que tes désirs se réalisent dans ma vie en 2015. Non seulement mes plans pour mes enfants, non seulement mes plans pour moi-même mais je veux que ton plan à toi, que tes désirs à toi se réalisent en moi. Quand le plan de Dieu se réaliserait en toi, c'est alors que tu vivras un nouveau départ. Oui, Jésus a changé la destinée de sa vie. Il était un pêcheur de poissons mais Jésus a fait de lui un pêcheur d'hommes. Alors, bien-aimé, laisse que Jésus t'amène là où il a prévu. Ne l'impose pas seulement ce que toi tu veux mais dis-lui Seigneur non pas ce que je veux mais ce que tu veux c'est-à-dire l'abandon total. En 2015, tu veux un nouveau départ? Abandonne-toi totalement. Que tu dises comme Jésus non pas ce que je veux mais ce que tu veux c'est-à-dire la mort. Tu dois apprendre à mourir si tu veux un nouveau départ. Il faut que ta volonté meure. Il faut que ta volonté meure dans sa volonté et que sa volonté puisse dominer. Alors, bien-aimé, nous étions en train d'assister à une scène, à une bonne leçon de la vie. Jésus qui était un professionnel, cher pentier, et Simon lui qui était un professionnel de la pêche. Quand il vient dire à Simon vas-y en profondeur, il m'a par là Simon pouvait dire mais toi tu ne connais rien de la pêche pourquoi vais-tu me donner un conseil? Mais il a écouté. Jésus qui était un professionnel de bois, un professionnel charpentier. Alors, lui, Simon qui était un professionnel de la pêche, mais il a écouté les conseils de celui qui n'était pas du domaine. Même si celui-là ne prêche pas, même si il n'est pas élevé comme toi, apprends à l'écouter. L'humilité précède la gloire. Sois humble en 2015. Écoute les autres. Les saluts, la victoire est dans un grand nombre de conseils. Le professionnel de la pêche mais qui écoute celui qui ne connaît rien de la pêche, Jésus. Il mène ma parlance. Et quand tu l'as écouté, il a vu le miracle de Dieu. Et sur ton chemin, Dieu mettra toujours un prophète. Oui, sur le chemin de la vie de Pierre, de Simon, il a fallu qu'il rencontre et envoyer un prophète Jésus. Oui, Dieu mettra un prophète. Là, il y a un prophète de Dieu qui te parle, que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu aies un nouveau départ. Alors, obéis à ce que tu écoutes. Obéis à la voix que tu écoutes. Obéis à ces instructions qui viennent d'être données. Voilà les secrets d'un nouveau départ. Si tu veux avancer prophétiquement, tu veux rester sûr dans ta santé, dans ton mariage, dans tes business, dans le commerce, dans tout ce que tu entreprends, soit celui qui écoute à ces messagers, soit celui qui obéit à ce que le messager t'éduit maintenant. 2015, c'est ton année. 2015, c'est là où tu vas impacter. 2015, tu vas régner et dominer. 2015, tu vivras en bonne santé. 2015, tu verras les portes s'ouvrir. Tu verras l'impossible devenir possible. Tu verras le mort ressuscité. Tu arriveras là où Dieu a prévu pour toi. Si tu le crois avec moi, lève tes mains là où tu es. Laisse que la puissance et l'onction du Saint-Esprit t'affectent maintenant. Laisse que la puissance du Saint-Esprit t'affectent maintenant. Si tu as cru en ces messages, si tu crois en ces messages, à ces messages prophétiques et à cette prière prophétique, lève tes mains. Laisse que le Saint-Esprit ramène à la vie tout ce qui était mort dans ta vie. Que tout ce qui était par terre soit rélevé. Oui, que ta santé soit guérie. Oui, que tes sommeils soient des sommeils, que tes nuits soient des nuits paisibles. Oui, que ce qui était par terre soit rélevé. Que ton ministère soit affecté. Que ta vie chrétienne soit affectée. Que les dons du Saint-Esprit se manifestent. Que le fruit de l'Esprit se manifeste encore davantage. Oui, vois tes adversaires tomber à gauche et à droite. Mais toi, ne sois point atteint. Oui, arrive là où Dieu a destiné pour toi. Tu es enfant de la promesse. Tu ne mourras pas. Répète après moi, je ne mourrai pas. Gloire à Dieu. Répète encore, je ne mourrai pas. Je vivrai. Oui, je vivrai l'accomplissement de mes promesses. Je ne mourrai pas. Ce que tu déclares, c'est là que tu arrives. Lève-toi. Dis, je ne mourrai pas. Dis, tu es mon année. 2015, tu es mon année. le Dieu de 2015. Je viens faire alliance avec toi. 2015, c'est ton année. Donne-moi 2015. Que le porte s'ouvre. Je vais arriver là où tu as prévu pour moi. Oui, merci de répéter ces paroles. Et merci d'obéir à ces paroles. Restez calme, je vais prier pour vous. Merci, précieux Saint-Esprit. Que tout celui ou toutes celles qui m'ont suivi, Seigneur, que ce bien-aimé soit affecté par la puissance et par l'onction du Saint-Esprit. Que Kazaré Makumaresi soit aussi béni affecté par le Saint-Esprit. Laisse que ta vie ne soit plus la même, mon frère. Que ta vie ne soit plus la même, ma soeur. Que un nouveau départ commence dès cet instant où tu me suis. Au nom puissant et précieux de Jésus que j'en suis prié. Amen, Amen. Acclame le roi, acclame le roi. Vous avez besoin de nous contacter. Voyez les numéros qui défilent sous les bas de votre écran ou vous pouvez nous contacter par notre adresse Facebook Soleil Commissa Anction ou par notre profil officiel, la page officielle Facebook Pasteur Soleil Commissa. Ne manque pas de nous écrire, même de nous soutenir et Dieu vous bénira. Bye bye. C'était là un nouveau départ dans le message prophétique et prière prophétique avec le pasteur Soleil Commissa. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.